bonjour bienvenue sur bonin prof tv alors nous allons faire un petit peu de gestion des stocks et nous poser la question comment évaluer un stock avec la méthode du coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée pour cela nous allons étudier cette fiche de stock alors cette fiche de stock on a au 1er décembre un stock initial de 20 produits au prix unitaire de 30 euros donc on en a pour 600 euros dans notre stock au début décembre cette méthode a consisté à calculer des moyennes quand nous allons avoir une entrée en stock mais là vous voyez que le 5 décembre nous sommes sur un bon de sortie donc de 13 produits donc le prix unitaire nous avons 30 euros puisque c'est le prix le plus récent que l'on a donc 13 produits à 30 euros ce qui nous fait 390 euros de produits de sortie nous allons regarder maintenant ce qu'il nous reste en stock nous en avions 20 nous avons sorti 13 donc il doit en rester 7 20 moins 13 au niveau du prix c'est toujours 30 euros et donc après on va faire le calcul alors on pourrait faire 7 x 30 mais vous verrez que pour certains cas il va y avoir des arrondis de centimes donc le plus sûr est souvent de faire 600 le prix de deux au départ moins les 390 de sortie ce qui nous fait ici 210 on retombe sur la multiplication à 3 x 7 21 maintenant passons donc à la technique réelle le 18 12 nous avons une entrée de 20 produits à 32 euros donc 20 produits x 32 ce qui nous fait 640 euros à partir de là on va regarder combien nous avons de produits maintenant en stock nous en avions sept nous allons entrer 20 donc nous sommes à 27 produits et on va faire le même calcul avec le montant nous en avions pour 210 euros maintenant nous allons entrer pour 840 donc ça nous fait 850 euros de produits en stock et là faut calculer le nouveau prix moyen on va faire comme un élève avec sa moyenne son total divisé par le nombre de notes donc on va prendre le montant qu'on va diviser par le nombre de produits ce qui va nous donner 31 euros 48 en réalité 48 124 quelque chose voyez le problème des centimes ce qui veut dire que maintenant chaque sortie sera effectué au nouveau tarif 31 euros 48 voyons le 20 décembre donc nous avons un bon de sortie de 15 produits et là nous allons prendre 31 euros 30 48 donc 15 x 31 euros 48 ce qui nous fait 472 euros 472 euros 20 en quantité qu'est ce qu'il nous reste j'en avais 27 j'en sors 15 donc il va en rester 12 et le prix est inchangé toujours 31 38 puisqu'il ne changera que quand j'aurai une entrée maintenant je calcule le montant donc je ne vais pas faire 12 x 31 48 parce que je vais avoir des problèmes de centimes donc je vais faire tout simplement 850 le prix précédent moins les 472 20 de sortie ce qui nous fait 377 euros 80 le 22 nous avons une entrée ce qui veut dire qu'il va falloir recalculer un nouveau prix cette entrée de 10 produits à 31 euros donc on en entre pour 310 euros qu'a-t-on en stock maintenant nous en avions 12 nous avons entré 10 produits donc on passe à 22 pour le montant j'avais 377 euros 80 j'en ai rajouté pour 310 donc je passe à 687 euros 80 et pour calculer mon nouveau prix je recalcule le prix moyen 687 80 divisé par les 22 produits ce qui me donne 31 euros 26 normalement c'est 400 quelque chose derrière donc j'arrondis à 31 26 ce qui veut dire que ma prochaine sortie sera à ce tarif là et bien c'est ce qui va se passer juste après le 28 nous avons une sortie de huit produits donc à 31 euros 26 8 x 31 26 250 euros 0 8 je pense que vous avez compris le mécanisme mon nouveau mon stock actuel va être de 28 22 moins les huit c'est à dire 14 produits toujours à 31 euros 26 puisque j'ai pas d'entrée ici et pour mon montant final je fais 687 80 moins les 250 et je retrouve enfin et je trouve 437 euros 72 voilà c'est une technique qui se rapproche un peu de la moyenne que l'on fait quand on a des notes donc cette vidéo est à peu près terminée donc il me reste à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo sur le coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à la liker et à la partager merci au revoir